le trésor des mots sixième année primaire page 24 notre dame de paris tout d'un coup quasimodo se souvint que des maçons avaient travaillé tout le jour à réparer le mur la charpente et la toiture de la tour méridionale ce fut un trait de lumière le mur était en pierre la toiture en plan la charpente en bois cette charpente prodigieuse si tout fut qu'on appelait la forêt quasimodo courut à ses tours les chambres inférieures étaient en effet plein de matériaux il y avait des piles de moellons des feuilles de plan en rouleaux des faisceaux de lattes de fortes olives déjà entaillées par la scie des tas de gravats un arsenal complet l'instant pressé les pinces et les marteaux travaillaient en bas avec une force que déculpait le sentiment du danger il souleva une des poutres la plus lourde la plus longue il la fait sortir par une lucarne puis la ressaisissant du dehors de la tour il la fait glisser sur l'angle de la balustrade qui entoure la plateforme et la lâche sur l'abîme l'énorme charpente dans cette chute de cent soixante pieds raclant la muraille cassant les sculptures tournant plusieurs fois sur elle même comme une aile de moulin qui s'en irait toute seule à travers l'espace enfin il toucha le sol l'horrible cri s'éleva et la noire poutre en rebondissant sur le pavé ressemblait à un serpent qui saute quasimodo vit les truands s'éparpillé à la chute du madriguet comme la cendre ou souffle d'un enfant il profita de leur épouvante et tandis qu'il fixait un regard superstitieux sur la massue tombée du ciel et qu'il est bornier les seins de pierre du portail avec une décharge de sagettes et de chevrotines quasimodo entassé silencieusement des gravats des pierres des moellons jusqu'au sac d'outils des maçons sur le rebord de cette balustrade d'où la poutre s'était déjà élancée aussi dès qu'ils se mirent à battre la grande porte la grêle des moellons commença à tomber il leur sembla que l'église se démolissait d'elle-même sur leur tête qui eût pu voir quasimodo en ce moment eut été effrayé indépendamment de ce qu'il avait empilé de projectiles sur la balustrade il avait amoncelé un tas de pierres sur la plateforme même dès que les moellons amassés sur le rebord extérieur furent épuisés il prit au tas alors il se baissait se relever se baissait et se relever encore avec une activité incroyable sa grosse tête de gnome se penchait par dessus la balustrade puis une pierre énorme tombé puis une autre puis une autre de temps en temps il suivait une belle pierre de l'oeil et quand elle tuait bien il disait un cependant les gueux ne se décourageait pas déjà plus de vingt fois l'épaisse porte sur laquelle ils s'acharnaient avait tremblé sous la pesanteur de leur bélier de chêne multiplié par la force de son temps les panneaux craquaient les ciselures volaient en éclats les gants à chaque secousse sautaient en sursaut sur leurs pitons les aïs se détraquaient le bois tombait en poudre broyée entre les nervures de fer heureusement pour quasimodo il y avait plus de fer que de bois il sentait pourtant que la grande porte chancelait quoi qu'il n'entendit pas chaque coup de bélier se répercutait à la fois dans les cavernes de l'église et dans ses entrailles il voyait d'en haut les truons pleins de triomphe et de rage montrer le point à la ténébreuse façade il enviait pour l'égyptienne et pour lui les ailes des hiboux qui s'enfouaient au dessus de sa tête par voler sa pluie de moellon ne suffisait pas à repousser les assaillants en ce moment d'angoisse il remarqua un peu plus bas que la balustrade d'où il écrasait les argotiers deux longues gouttières de pierre qui se dégorgeaient immédiatement au dessus de la grande porte l'orifice interne de ces gouttières aboutissait au pavé de la plateforme une idée lui vint il courut chercher un fagot dans son bouche de sonneur posa sur ce fagot force bottes de lattes et force rouleaux de plan munitions dont il n'avait pas encore usé et ayant bien disposé ce bûcher devant le trou des deux gouttières il est mis le feu avec sa lanterne victor hugo notre dame de paris 1831 A On 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !